Si le stade aujourd'hui où les infrastructures sportives sont au centre du spectacle qu'est le football et que le responsable de ces infrastructures-là, à un certain moment, ne met pas à la disposition de la Fédération Camerounaise de football les éléments nécessaires pour que le spectacle soit beau, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Joseph-Antoine Bell se sert aujourd'hui de sa posture pour régler ses comptes avec ses molitos ? Je vais vous livrer une des nombreuses réactions de Joseph-Antoine Bell. La Fédération ne loue pas les stades. Il faut que tout le monde sache que, qui conçoit, quand on vient utiliser les infrastructures, on a quelque chose à payer comme contribution à l'entretien de ces infrastructures. Sur la question de location à l'Irenaud, il y a un débat depuis la saison dernière. Il y a un débat qui revient. La Fédération dit qu'elle loue. Et Joseph-Antoine Bell qui dit que la Fédération paie juste les frais d'entretien de stade. Mais est-ce que, moi j'ai envie de savoir, est-ce que Joseph-Antoine Bell ne se sert pour aujourd'hui de la posture qu'il a ? Il peut décider si un match se joue ou pas ? On se souvient la saison dernière où des matchs ont dû être renvoyés parce que les infrastructures n'étaient pas à la disposition. Ou à quelques jours, des matchs qui avaient déjà été programmés, on annonce que le stade ne sera pas à la disposition pour entretien. Parce que ? Non, pour entretien. On a eu ce cas-là aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, Joseph-Antoine Bell ne se sert pas de sa posture, de sa position, de son poste pour régler ce compte avec Samo Leto ? Non, je pense pas que... Est-ce que c'est une hypothèse à écarter complètement ? Complètement, il faut écarter. Moi, je pense pas que tout le monde soit rancunier. Moi, je pense pas que tout le monde soit un manager qui manque de professionnalisme et de sérieux, qui fait un management complètement orienté vers la rancune. Non, je pense pas que ce soit le cas. Lui, là, il a été clair. Et d'ailleurs, on doit apprécier ses différences et ses sorties. Je veux dire, on doit louer la disposition de Joseph-Antoine Bell et même sa disponibilité pour pouvoir faire des sorties et donner des explications. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il a déjà fait comme sortie pour exprimer, pour s'exprimer sur cette question et donner des éclairages qui apportent un peu de lumière à la compréhension de certains, on ne peut plus rester aujourd'hui et se poser la question de savoir si c'est des clanguements de compte. Il l'a dit, il faut payer quelque chose. Et d'ailleurs, il estime que ce n'est pas des locations, ce n'est pas des frais de location, c'est des frais d'entretien. Parce que, vous allez voir, les sièges, il faut les nettoyer. La pelouse, il faut la pétrole d'état. Il faut tomber, il faut l'entretenir. Les gradeurs, tout ça, il faut entretenir. Les vestiaires. Les vestiaires, il faut nettoyer, tout ça. Donc, c'est à ce niveau. Et quand vous devez utiliser le groupe électrogène, parce que, bien évidemment, si le match se joue en Nortune, ou alors si le déroulement du match fait que ça débouche jusqu'en Nortune, les lampes et les groupes, les projets, tout ça, il veut dire... Et d'ailleurs, ils ont expliqué que... Les générateurs, il faut... Donc, à tête du star, de ne pas lui-même acheter le carburant qu'il vient charger dans le groupe et notre jeu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut empêcher que la collaboration se fasse, qu'on ait une collaboration saine entre la Fédération Camerounaise de football et le Nièce ? Parce qu'on sait, depuis que Joseph Antoine Bell est à la tête de cet office, depuis que Samuel Eto'o est à la tête de la Fédération Camerounaise de football, on a ce débat là qu'il revienne, les stades, la Fécafout, la Fécafout, Joseph Antoine Bell. Qu'est-ce qu'il faut pour que la collaboration soit saine entre ces deux entités, la Fécafout et le Nièce ? Il faut du respect, le respect pour les clauses, le respect pour les conditions qui permettent donc d'avoir accès à ces infrastructures. C'est tout, je ne sais pas pourquoi c'est compliqué à comprendre. Et là, on va avoir l'impression qu'il y a une victime et il y a un coupable. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de régler les comptes et il y a quelqu'un qui n'est que victime. Non, je dis le contexte du Cameroun... Dans ce scénario, qui pourrait être la victime, qui pourrait être la personne qui régler les comptes ? Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de coupable. Je suis désolé, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de coupable. Parce que le scénario est très clair. Vous organisez le championnat. Vous savez que ces infrastructures-là, qui sont la propriété de l'Etat du Cameroun, ont été placés sous la responsabilité d'un homme qui oriente son utilisation et sa location, sa mise à disposition aux entités qui en ont besoin. Il ne s'agit pas seulement de football. parce que les stades comme ceux de Yahoundé, Olembe, etc., sont souvent sollicités pour d'autres événements. Pour d'autres événements. On a vu récemment des campagnes d'évangélisation, ici à Douala, à Japoma. Ça également, on passe par l'ONIES, pour la location de ce stade-là, pour qu'on puisse justement entretenir, qu'on puisse faire un certain nombre de choses sur le stade. Donc, je pense que pour une collaboration saine et pacifique, les différents acteurs doivent respecter leur cahier de charges, doivent respecter ce que prévoit leur collaboration. Pour le cas d'espèce, avec l'ONIES, les stades, location, d'abord, je vous en disais pas des frais de location, c'est des trucs symboliques, c'est des contributions symboliques. Mais l'AfricaFood, de son côté, dit qu'elle paye l'allocation des stades. On se souvient, l'année dernière déjà, on a l'ONIES qui rappelait que la Fédération Camerounet de Football ne paye pas l'allocation. Et la Fédération Camerounet de Football qui avait publié une note dans laquelle on pouvait lire les différents montants qui avaient été versés à l'ONIES depuis l'organisation du championnat. et ça a remonté à des millions de francs d'État. Oui, mais je pense que ce qui complique un peu la tâche, c'est de croire que quand on dit payer, ça veut dire qu'on a payé l'allocation. Mais il est clair dans ce qu'il dit. Il vous dit que les gars ne payent pas la location. Parce que s'il fallait payer les frais de location, véritablement, pour m'en parler, ils devaient payer plus que ça, plus cher. Or, ce qu'ils demandent, ce qui se fait actuellement, c'est une contribution symbolique qui permet au moins d'entretenir, d'entretenir le stade. C'est tout. Ils n'ont pas dit qu'il y a des frais. Quand vous avez vu la grille, est-ce que vous avez vu là-bas les frais de location du stade ? Non. C'est beaucoup plus les différents postes de dépense. Que ce soit l'entretien des sièges, que ce soit les frais pour le cabron, que ce soit les montants alloués pour retenir les vestiaires et tout ça. Mais la location propondite du stade ne figure pas forcément dans cette grille-là. quand elle le dit, il faut faire comprendre aux gens qu'en fait, avec l'Africa Foot, le deal, c'est quoi ? Le deal, c'est que vous versez quand même quelque chose. Vous ne prenez pas ça gratuitement. Parce que demain, il faudra nettoyer le stade. Il faudra nettoyer les sièges où les gens viendront s'asseoir demain pour un autre match. Il faudra enlever tout ce qu'il y a comme ça a été ordure que les gens parfois malpolis et jettent au sol. Il faudra nettoyer les vestiaires où les jeux sont passés. Il faudra entretenir la pelouse. Et ça ne se fait pas comme ça gratuitement. Ça ne se fait pas comme ça. Ils ne vont pas, en tant que responsable présent de cette instance, ne va pas sortir son agent propre. Ou si vous voulez nous dire que l'État met à disposition de l'ONIES un budget pour ça, ce n'est pas le cas. Parce qu'il était clair. Il était clair. La fédération des bourses, toutes les entreprises, toutes les structures, les entités qui veulent avoir ces aux infatitudes telles que les 16 stades-là ont des contributions qu'elles versent. Qu'elles versent pour justement avoir ces et ça permet d'en retenir. D'en retenir. Il y a des événements qui se déroulent seulement au niveau des cadres. Il y a des événements qui se déroulent seulement au niveau de la pelouse. Et tout ça implique des frais, des dépenses. Donc c'est tout. Je pense que pour une bonne collaboration saine et propre et pacifique où il n'y aura pas des voles de tête où on ne va pas venir à quelques heures, quelques minutes d'un match où on dit que les comptes sont fermés, chacun doit savoir comment ça fonctionne. Chacun doit savoir ce qu'il attend, ce qu'il lui reste à faire. Moi, je dis, c'est un problème au niveau de la fédération. Moi, je pense que la fédération est fautive à ce niveau. Il y a même rien à dire. Mais est-ce que dans le cas de la deuxième journée des matchs de play-off, l'ONIES ne pouvait pas attendre que le match se joue et après peut-être discuter avec la fédération pour éviter ce spectacle. après la fédération. On exige aux gens de verser l'argent pour être opérés, pour être soignés. Ce qui n'est pas bien évidemment. Mais au-delà, c'est dans ce genre du contexte que nous avons fait. Au-delà de deux instances sur le football camerounaux aujourd'hui qui prend un coup en termes d'image que les spectateurs ne sont pas ceux qui viennent trouver le stade fermé. demandez aux gens qui gèrent le football d'anticiper. C'est tout. Apprenez à dire les vérités aux gens qu'ils anticipent. Ils doivent savoir que pour avoir accès dans ce stade ils doivent payer. Un point clair. À ce niveau il n'y a plus de débat. C'est-à-dire que pour avoir accès j'organise des matchs j'organise un niche un peu comme les play-off. J'ai tellement de matchs. Ok ? J'ai tellement de matchs qui se jouent dans tel stade. Ok ? Pour ce faire je fais un budget prévisionnel. Location, machin, si c'est là du stade comme ça comme ça que c'est dans mon budget c'est là. C'est payé déjà ? Non. Le match se joue comme dans 2-3 jours. Ok. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut déjà régler parce que le lien ça dit que s'il n'y a pas cela. Ce n'est pas à quelques minutes du match que vous êtes surpris d'être bloqué au niveau du portail. Vous êtes surpris quand vous demandez de régler d'abord les dépenses les factures avant de jouer. Et vous vous faites passer pour des victimes. Non, il faut arrêter ça. Je suis en sérieux. Il y a trop de guignols dans ce pays. Trop de guignols dans ce pays. Arrêtez ça. Alors l'information c'est que les stades ont été fermés. Ils ont par la suite été réouverts. Le public, les joueurs ont pu avoir accès. Les dirigeants ont pu avoir accès aux matchs de la deuxième journée. Il faut rappeler que les play-off continue et tous les jours du côté des différents stades où les matchs sont organisés. On a beaucoup de spectateurs qui se déplacent pour assister aux différentes rencontres. merci, mon cher Magique. Beaucoup de courage également. Nathan, voilà, voilà, qui brille, qui brille, qui brille. Peu importe l'âge ou l'identité, le plus important c'est qu'il brille. Ouais, il faut dire que Victoria United a beaucoup de pépites et dans tous les cas, avant la fin de cette play-off, on va vous offrir un contenu en direct de l'un des stades où ces matchs-là, ce jour. Donc, on se donne rendez-vous dans notre prochain contenu d'ici à la Portez-vous bien. Prenez soin de vous et surtout, n'hésitez pas à donner vos propres avis en commentaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. À la prochaine.